Vous êtes en train de discuter passionnément du problème du tourisme sexuel. Eh bien, vous êtes tout bêtement, sans vous en rendre compte, en train de faire la promo du dernier bouquin de Houellebecq. Un bon copain vous a dit que dans le prochain film de Besson, Jean-Rénaud est une femme. C'est absolument pas vrai, mais ça vous empêchera pas d'aller voir le prochain Besson. Eh bien ça, vous voyez, ça s'appelle un buzz. Alors concrètement, comment téléguider une rumeur et qui orchestre les buzz ? Il paraît que c'est dans l'enquête qui suit. Dites-vous, vous m'entendez ? C'est pas comme les burlés ! Vous me faites entendre ! Vous m'entendez toujours pas. Buzz, 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 buzz ! Buzz en anglais, ça veut dire bourdonnement. Mais il n'y a pas que les insectes qui bourdonnent. L'homme aussi sait très bien faire. Lui, il appelle ça le bouche-à-oreille. Dès que le bruit est lancé, il touche une personne qui a son tour à le propager. C'est la fameuse théorie des dominos. Sauf qu'à la différence du bon vieux bouche-à-oreille, le buzz vous fait forcément acheter quelque chose. Pourquoi le buzz nez ? C'est qu'il touche tout à coup plusieurs réseaux. Il touche tout à coup plusieurs cultures et il va créer une sorte d'effervescence, de questionnement collectif sur un sujet dont on a entendu quelques bribes, mais dont on ne sait rien de plus. La soirée, la nuit, participe beaucoup à cela parce que finalement, on n'a pas trop grand-chose à se dire, si ce n'est de parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça le buzz. Qu'est-ce qui se passe ? Trois points d'interrogation. What is happening ? Le marketing classique, c'est donc crier plus fort que les autres pour se faire remarquer. Alors que le buzz, c'est chuchoter aux bonnes personnes qui, elles, vont colporter votre bonne parole. À condition tout de même de respecter le mode d'emploi, sinon... Je ne vois pas ma sensation. Alors suivez le guide. Règle numéro 1, toujours proposer du nouveau, de l'inédit, du jamais vu, car c'est ça qui va faire causer. Qui peut générer du buzz ? C'est un mec qui sera en avance, mais entre un an et six mois d'avance par rapport au grand public. Il n'y aura pas trop d'avance, il pourra être récupéré. Des vieux qui chantent, c'est nouveau, surtout s'ils sont cubains, et ça donne le phénomène Buena Vista Social Club. En cinéma, le buzz de l'an dernier, c'était le pacte des loups. On nous disait, tu vas voir, c'est énorme, une vraie bombe qui va sortir sur les écrans. Tu te rends compte du kung-fu en costume d'époque ? Le film a fait des super entrées, cela dit surtout en première semaine. Règle numéro 2, travailler le look. Et là, les incontournables s'appellent Daft Punk. Les Daft Punk, c'est le mystère. Mais qui sont ces deux Versaillais qui vendent des milliers d'albums derrière leur casque de moto lumineux ? Mine de rien, le buzz était tellement bien orchestré qu'ils sont passés en moins de 4 ans du statut de sombre inconnu à celui d'icône publicitaire. Règle numéro 3, maîtriser les réseaux. Pour tout démarrer, il faut convier la crème des Beautiful People. Avant la sortie de la nouvelle mini, des fabricants de buzz ont organisé un happening autour d'un artiste urbain new-yorkais. C'est tellement hype. On fait en sorte de médiatiser l'événement à l'avance. Donc on va avoir des partenaires presse, des partenaires radio, qui ont une certaine image qui peuvent coller à la voiture, qui peuvent coller à l'artiste, et qui nous aident à véhiculer l'information pour le public d'après, pour le public qui va venir à l'exposition de manière libre. Le vernissage, il reste privé parce que c'est du vernissage que va naître le buzz. Et attention, si vous voulez faire prendre la mayonnaise, il faut toujours privilégier les petits magazines branchés aux gros médias de masse qui suivront de toute façon après, tout seul, si ça fonctionne. Règle numéro 4, créer un phénomène de société. En Italie, Renault a voulu initier un élan communautaire autour de sa nouvelle Clio à l'aide d'un mystérieux sigle tribal. Tac dans les rues, tampons sur les mains à l'entrée des boîtes de nuit et surtout piratage des écrans de pub télé comme celui-ci. Oui enfin, piratage, évidemment les autres marques étaient dans la combine. C'est du buzz, mais c'est Renault tout de même. Et c'est révélateur, une grosse entreprise nationale comme Renault qui se met à faire du buzz, c'est que ça marche. Pourquoi je vous dis ça sur un spot de PQ, moi ? Ah oui, le piratage ! Eh bien, effectivement, ça a marché. Après le fameux effet d'attente, Renault a fini par se dévoiler et tente aujourd'hui de capitaliser l'effet buzz. Règle numéro 5, toujours prendre ses distances avec ce bourdonnement. Si on vous demande, vous n'y êtes pour rien, ça vous dérange même. De toute façon, il faut nier. Ah mais il vaut mieux, sinon tu tues le buzz si tu commences à expliquer que oui, tu es dans le buzz, que tu sais pourquoi t'as provoqué ce buzz. Il faut garder cet esprit sauvage un peu du buzz. C'est de la propagation, de la contamination comme un virus. Tu vois, il faut que ça prenne. Si après c'est calculé, c'est pas du buzz, c'est juste un plan média. Sixième et dernière règle, enfin, utiliser Internet. Rapide et mondial, il permet à tout le monde de s'approprier votre buzz. La référence reste le fabuleux destin du What's Up, revisité de milliers de façons différentes dans le monde entier, quand un petit buzz devient un gros business. Et ça, on a forcément influencé d'autres. Comme Fanta qui tente de reproduire le coup. Vu le succès qu'avaient les pubs TV et vu l'achat d'espace qui avait été fait, on s'est dit que ce serait vraiment trop dommage de ne pas s'appuyer dessus pour ensuite créer le buzz autour de ce phénomène Hello. Donc c'était vraiment prendre le phénomène et le buzz existant qui se créait dans les cours d'école, dans la rue, etc. et d'essayer de le renforcer encore une fois et que ce buzz se crée sur Internet. Le principe est très simple. Les enfants adorent roter. Alors sur Internet, on leur apprend à s'entraîner, à dire... Sauf que dans le cas de Fanta, le buzz a un peu de mal à décoller. Et oui, tout ne peut pas marcher à tous les coups. Ça peut même se retourner contre les marques. Puisqu'elles bénéficient de la rapidité d'un bouche-à-oreille électronique, il faut bien aussi comprendre qu'elles savent qu'il y a le défaut inverse, qui est qu'une mauvaise nouvelle peut être répandue très vite partout dans le monde. Prenez le film Blair Witch 2. Aucun internaute n'a accepté de se faire manipuler comme pour le premier. Cette fois, tout le monde savait que cette histoire d'étudiants assassinés, c'était un film. Résultat, ceux qui ont voulu lancer le buzz ont tout simplement été ridicules. Hé, t'achètes une carte en très libre SFR et t'as la mute à 1,60 francs seulement. Eh oui, c'est le problème majeur des apprentis sorciers du buzz. Ils balancent un truc dans la nature, mais ils ne savent jamais sous quelle forme ça va revenir. Qu'est-ce qu'il dit ? T'achètes un quart d'anglais vide à envers, t'as un mini-turc, t'as 1,60 m au volant. Par contre.